Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision data d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Pourquoi des digues de retenue sans fondre-t-elle en Arménie Occidentale ? Des cours de tapis et de couture seront organisés à Stepanaket, médecin populaire en Arménie Occidentale, province de Vannes. Les semis du printemps vont commencer en Artsakh. Il a été rouvert dans l'église Saint-Ribsimeans à Constantinople après rénovation. L'un des ponts de Paris est illuminé par les couleurs des drapeux de l'Arménie et de la France. À Tigranaket, des personnes ont été illégalement privées de leur logement. Soutenons la télévision data d'Arménie Occidentale. Au cours des deux derniers mois, des digues de récidus se sont enfondrées dans trois villes différentes d'Arménie Occidentale. Les experts notent qu'aucune précaution minimale n'a été prise pour prévenir les accidents. À la suite de ces accidents, des déchets chimiques se sont mélangés à l'eau, à l'air et au sol. Et pourquoi les barrages de récidus s'enfondrent-ils ? Selon le règlement sur les déchets minières, l'exploitation minière est considérée comme une activité de déchets dangereux. Les experts soulignent que les digues astériles ne sont pas des marvées d'ingénierie. Elles comportent de nombreux risques. L'une des principales causes d'enfondrement est le diversement incontrôlé de déchets dans les zones forestières. Les fortes précipitations contribuent également à l'enfondrement, mais ne peuvent en entrer la cause. Les dirigeants de l'Arménie Occidentale s'opposent à l'utilisation illégale des ressources naturelles sur leur territoire, ainsi qu'à la pollution impétoyable de l'environnement naturel résultant de ce processus. A partir du 10 mars, des cours d'utilisation et de culture de tapis pour les femmes vivantes en Artsakh seront organisés à Stepanakert. C'est ce qu'a déclaré la coordinatrice du projet, Mariam Andressian. Le but des cours est de promouvoir et de restaurer la culture d'utilisation de tapis, de stimuler le progrès culturel, de fournir un emploi aux femmes en Artsakh. En leur donnant la possibilité d'accueillir un nouveau métier, les cours seront dispensés par des femmes expérimentées et spécialisées dans le domaine. Les cours commenceront le 10 mars et dureront jusqu'en juillet, a déclaré Andressian. Les habitants arméniens de la province de Vannes en Arménie-Occidentale étaient principalement des maîtres artisans. Leurs compétences comprenaient la fabrication de bijoux, la fornerie, le tisage et le tisage de tapis. Le poète Grigor Narekatsi a vécu et étudié avant Narekavank, l'auteur du livre de Pierre Leplu, guériseur de Narek. Les prières, les pèlerinages et les visites aux sanctuaires ont été associées à la médecine populaire, ce qui permettait d'espérer des miracles et l'intervention de puissants surnaturels. L'article est lié si déçu. Les semis de printemps en Artsakh commenceront à la fin du mois de mars et se poursuivent jusqu'à la fin du mois de mai. C'est ce qu'a annoncé le vice-ministre de l'Agriculture de la République d'Artsakh, Vilena Vétisien. Selon lui, jusqu'à 5000 hectares sont prévus pour le semis de printemps au lieu de 5057 hectares l'année dernière. Les cultures semées dans notre région sont prévues pour fixer un prix supérieur à celui du marché. Les conditions météorologiques sont favorables en ce moment. Nous pouvons planter des pommes de terre dans l'île, de l'orge et de blé. Il n'y a aucun problème pour mettre en œuvre le processus correctement. Nous attendons que le semis soit emporté de l'étranger, a déclaré Avétisien. La rénovation de l'église arménienne San Ripsimeans dans le quartier administratif de Serrière à Constantinople est terminée. La cérémonie d'ouverture s'est également déroulée en présence du patriarche arménien de Constantinople, l'archevêque Sahak Machalian. Mourad Soumen, président du conseil de fondation de l'église, a rappelé que l'église a été fondée en 1848 et a évoqué les détails des travaux de rénovation. L'église San Ripsimeans est l'une des églises les plus actives de Constantinople. Pendant l'épidémie, nous avons fermé notre église car les services se déroulaient à Ouigle, a-t-il déclaré. Pour marquer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Arménie et la France, le 24 février, l'un des ponts près de Notre-Dame de Paris a été illuminé aux couleurs des drapeuses arméniennes et français à l'initiative de la mairie de Paris. Rappelons toutefois qu'en réalité, les relations diplomatiques entre la France et l'Arménie occidentale ont député par le traité franco-arménien du 27 octobre 1916, signé par Artisit Briand, ministre des Affaires étrangères, et Poros Nubar, chef de la délégation nationale arménienne. Les zones résidenciées de l'ancien quartier de Sur de la ville de Tigranagert en Arménie occidentale ont été aliénées par la force à leurs propriétaires actuels et les zones reconstruites ont été entièrement louées. Les 52 emplois construits sur le site des maisons démoliées à Tigranagert ont été attribués à leurs nouveaux propriétaires par le biais d'un concours, sans tenir compte de l'opinion et des droits des anciens habitants de ces quartiers. Les anciens propriétaires des appartements ont en effet été confrontés aux nouveaux propriétaires de leurs anciens territoires, qui dominent à la fois financièrement et avec l'aide de l'État. Ils doivent s'occuper seuls des problèmes liés à leur nouveau logement. Chers compatriotes, la télévision d'Etat d'Arménie occidentale n'utilise pas de publicité. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. Dans cette étape historique, nous avons tout le devoir de soutenir nos revendications nationales, pour faire fronte ensemble contre les défis auxquels nous sommes confrontés et pour obtenir l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. L'Arménie occidentale se réjouit de votre soutien actif dans ce parcours difficile. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada